Au moment où toute l'industrie devrait se serrer les coudes, on voit que Belle décide de protéger des dividendes à des actionnaires. Puis croyez-moi, je suis contente qu'il y ait des actionnaires qui fassent de l'argent. Mais aujourd'hui, ils ont préféré de mettre à la porte 4 800 personnes, de reculer sur leurs engagements en termes de bulletins de nouvelles. Donc c'est extrêmement décevant. Alors la ministre Saint-Onge qui a fait la leçon à BCE aujourd'hui après cette annonce de l'entreprise, je vous le répète, qui va supprimer 4 800 emplois, veut vendre 45 de ses 103 stations de radio à travers le pays, dont 7 au Québec. On n'a pas tous les détails à l'heure qu'il est, mais bon, c'est une autre vague de compression chez eux et une autre journée noire dans l'univers des médias traditionnels, Paul. Oui, et il y a le fond et il y a la forme également. Pour ceux qui ont pris connaissance, au moment où la nouvelle a été annoncée, le communiqué de Belle ce matin, et le titre, l'entreprise se glorifie d'augmenter les dividendes de 3,1 %. Puis il faut attendre, si vous regardez, au neuvième point du communiqué pour apprendre que Belle, incidemment, va abolir 4 800 postes un peu partout au pays. Il y en a au Québec ici, va vendre des stations de radio. Sharkut dans le réseau CTV News, qui est présent ici au Québec, à Montréal, mais aussi au Canada anglais. Donc, au niveau de la forme, on peut comprendre l'exaspération de la ministre. D'autant plus que Belle invoque la lenteur du RTC à agir et à réagir au niveau réglementaire. Et on sait, elle prépare un programme d'aide qui tarde, mais qu'elle prépare aussi. Donc, c'est... Mais la question de fond est là. Il y a un tsunami qui en porte bien les médias en ce moment. Oui, il faut lire le visage d'Emmanuel. Oui, moi, je trouve que la réaction de Mme Saint-Onge, là, c'est la preuve qu'en politique, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça fait huit ans que ce gouvernement est au pouvoir. Ça fait des années que les diffuseurs privés font valoir qu'il y a une iniquité dans la façon... Dans les règles qui entourent Radio-Canada, on commence à peine à peut-être y penser. La lenteur avec laquelle le CRTC agit et le fait que, finalement, les mesures que le gouvernement a mises en place par divers projets de loi arrivent trop tard. Le CRTC est en train d'étudier comment on va mettre en place éventuellement une réglementation pour que les Netflix et Disney et autres finissent par faire de la place aux producteurs. Voyez-vous, j'ai le temps de l'expliquer, puis il y a 25 autres stations de télé qui vont être fermées. C'est comme si ce sentiment d'urgence qui habite l'industrie n'habite pas le gouvernement, qui semble un peu perdu à savoir quoi faire et donc réfléchit. Toujours deux coups en arrière, là, Mario. Toujours. Oui. Mais tu sais, la ministre... C'est vrai que Belle... Je comprends que la ministre a fait ça, parce que Belle est attaquable. Je connais bien du monde qui a travaillé chez Belle, dans les médias. Ils ont la réputation d'être une entreprise où c'est les comptables qui regardent les colonnes. Puis du monde de Toronto congédie des gens qui connaissent même pas Montréal. On a tout entendu ces histoires-là qui ont fait la réputation de Belle. Puis la ministre, les attaques, ils sont attaquables. Mais il reste que Belle, c'est le plus gros joueur. C'est un joueur qui est insolide, qui est fort. Et quand tous les joueurs de l'industrie, tous les joueurs de la télé, de la radio, des journaux, il n'y en a pas un qui a été épargné. Tout le monde y passe aux mises à pied massives. On est obligé de penser qu'il y a un problème dans le système. Et Emmanuel le souligne. L'urgence qui se vit dans le milieu est clairement pas... Il n'y a pas d'effet miroir. Mal comprise par le gouvernement, puis pas comprise du tout par le CRTC, qui est une espèce d'organisme qui est en retard sur la parade. Je vous entends sur cette chicane sur le français dans les universités. Une bonne prise de bec qu'il y a aujourd'hui entre Québec et Montréal. François Legault qui accuse Valérie Plante de pas défendre le français pendant que Montréal s'englissise. Il faut dire que ça a commencé par Valérie Plante qui hier a dit que Montréal était attaquée par le gouvernement dans ce dossier-là. Disons que la mairesse s'est attirée les fautes du gouvernement qui cherche toutes sortes de manières de changer le cours de l'actualité, on doit le dire. Mais il fallait écouter Jean-François Roberge ce matin s'en prendre à la mairesse de Montréal. C'est un dossier délicat. En même temps, bon, augmenter les frais de scolarité à McGill et à Concordia jusqu'à 12 000 $, est-ce ça qui fait fuir vraiment les étudiants anglophones? Il y a beaucoup de brouhaha, il y a des commentateurs, il y a des médias anglophones, il y a des politiciens et politiciennes qui ont beaucoup amplifié ce problème-là. Bref, voilà où on est aujourd'hui. Oui, Emmanuel, pour Mme Plante, c'est une attaque directe contre sa ville, cette hausse de frais de scolarité. Bien, moi, c'est là que c'est un peu maladroit de Mme Plante. Je veux dire, moi, je n'ai pas défendu la façon dont le gouvernement a géré ce dossier des universités anglophones. Je crois qu'il l'a fait maladroitement et avec la mauvaise approche. Mais sur le fond, il y en a un problème. Et c'est le fait que les étudiants étrangers, mais les étudiants du reste du pays, sont devenus comme un bar ouvert pour McGill, pour Concordia, pour gonfler leur coffre, pour s'enrichir, et que le poids de ces étudiants-là contribue à l'anglicisation de Montréal. Donc, il y en a un problème. Et quand la mairesse réagit en parlant d'une attaque contre Montréal, bien, c'est qu'elle refuse de voir leur problème. Oui. Et elle compare Bishop avec McGill aussi. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est une erreur de sa part. Une petite université dans les cantons de l'Est avec ses problèmes particuliers, puis les deux grosses universités de Montréal. Ça, c'est une erreur de comparaison, mais on n'a plus de temps... Je me contentais de dire, ce n'est pas la première fois que Mme Plante est prise à partie comme mairesse de Montréal sur la question du français. Elle a un devoir sacré comme mairesse de la Ville de Montréal, de préservation du caractère français de cette ville-là. Et malheureusement, une journée de temps en temps, elle l'oublie. Merci. À vous trois. Je vous retrouve lundi prochain. Au revoir.